Mercredi 9 décembre 1998, opération pervers. Jean-René et Masbou sauvent des jeunes femmes importunées pendant leur party de bureau. Vite, vite Masbou, venez au secours de cette jolie créature en détresse. Et en entrevue, M. Michel Roy, président du Conseil de presse du Québec. On peut le voir dénoncer fermement l'information spectacle, ici à gauche, avec le petit top jaune. Ouh, je me sens visé. Bonne fin du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Et aujourd'hui, je suis, vous me voyez, en père, très, très, très inquiet. Depuis leur naissance, moi, j'ai tout fait pour mettre mes enfants à l'abri des dangers de la drogue. À leur intention, d'ailleurs, j'ai même inventé ce slogan que tout le monde a sur les lèvres aujourd'hui. À la barbade ou à Mascouche, la drogue jamais ne touche. Bon, j'admets que géographiquement, c'est limité, mais le message était clair. J'ai aussi inventé cet autre slogan pour célébrer le 50e anniversaire des droits de l'homme qui dit « La liberté, deux fois plus mince et 50 % deux fois plus absorbante pour votre confort. » Un coup très dur pour les talibans. Tout ça pour dire que je croyais que la société m'appuyait dans ma croisade anti-drogue. Eh bien, non, il semble, non, puisque j'apprends ce matin que 5 % des enfants lavalois, soit 844 millions, petits bouts de choux, sont en quelque sorte forcés par le système d'éducation à consommer du ritalin, la drogue des hyperactifs. Consternant! Alors, aujourd'hui, pour témoigner des méfaits de ce ritalin, j'ai invité, mais vraiment, je vous le jure, contre mon gré, une consommatrice du Tranquillisant en question, Mademoiselle Amélie Luce Gratton de Oka. Bonsoir, Amélie Luce. Alors, t'es sûre qu'il n'y avait vraiment pas une des 843 autres petits-enfants qui pouvaient venir à ta place ce soir? Non! Non, pourquoi ça? Un insectarium! Quoi? Un insectarium! Un insectarium! Oui! Pourtant, je te verrais bien, un insectarium, toi! Oui, hein? Tu me sembles que t'as une grosse tête, hein? Oui, un gros! Très grosse, ta tête! Je te regarde, j'ai même pas un insecte qu'on veut qui peut aller là-dessus. Bon, Amélie Luce, dis-moi donc, d'abord, je ne savais pas, moi, que tu étais une petite fille hyperactive. En fait, je ne savais pas que tu étais une petite fille point. Les dessins! Oui, tu vas avoir des seins bientôt, hein? Tu vas être plus grande, tu vas avoir des seins. T'as amené quoi? Ah, t'as un dessin, t'as encore un dessin. On va regarder ton dessin, c'est quoi, t'as l'art? Câle-le! Père Noël, les petits-enfants! Père Noël, merci beaucoup pour le dessin. Tu sais-tu que je t'haïs, Amélie? Je t'haïs de plus en plus, mais c'est que tu viens. Tu le sais, ça. OK. Bon, qu'est-ce qui arrive avec toi, Amélie Luce, quand tu ne prends pas ton rit-talent? Je veux faire une chanson. Quoi? Je veux faire une chanson. Tu veux faire une chanson? Là, là, tu veux faire une chanson? Oui! Bien, vas-y, au point où on est rendu. Fais donc ta chanson, tu chantes, puis après, tu sacres un bon temps. On va mettre debout. Tu vas te mettre debout? Oui, vas-y. Go! Oh, mon Dieu! C'est difficile, hein? Oui. OK, vas-y. Non, 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 tu pardonnes ça. Non, 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 tu pardonnes ça. Tu fais l'amour. Regarde les Chinois. Les Chinois. Regarde les Chinois. Ah! Ah! Bon! Tu sais, j'ai mal au cœur. Bon, je pense que mon point est clair, quand même. Laissez, je vous en prie, laissez vivre, les enfants. Fais pas ça à la télé! Fais pas ça à la télévision! Laissez vivre, les enfants. Laissez les épanouir au soleil. C'est battre dans les champs de blé, d'accord? Puis toi, prends tes maudits remèdes, puis achalons-moi. Viens plus jamais. Merci beaucoup. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, Josier Régné, de Montréalais, hospitalisé le week-end dernier à l'hôpital Jean-Talon pour des problèmes respiratoires, a été retourné à la maison avec un cathéter et une seringue encore insérées dans son bras. Promotion du temps des fêtes, erreur médicale, bon, je vous laisse en juger. Mais sachez que cet incident ne représente que la pointe de l'iceberg de tous les ratés du virage ambulatoire. Ainsi, la fin du monde a retrouvé une autre patiente, victime d'un oubli similaire. On regarde. Nous avons passé la journée avec Mme Totonsky, qui nous a accueillis dans son modeste un ennemi de Côte-des-Neiges. Elle nous a livré ce troublant témoignage. J'étais allée pour un examen de routine à l'hôpital. Le docteur a procédé à un toucher rectal et on m'a aussitôt renvoyé à la maison. Depuis ce jour, Mme Totonsky doit vivre l'expérience douloureuse du toucher rectal permanent. Elle essaie de baquer à ses activités normales, mais elle a peur de devoir finir ses jours dans ces conditions. Elle souffre. Ce tableau a été peint par mon fils. Parfois, je m'ennuie de la Russie. Malgré tout, Mme Totonsky reconnaît que nous vivons une situation difficile dans les hôpitaux. Ces gens font leur travail, après tout. Ouch! Alors, merci infiniment Bruno Blanchet et Jacques Mathieu dans le rôle du médecin. Vous savez que Jacques était assez cassé avant et était chef affectateur ici à la salle des nouvelles de TQS. Il était là. Je ne juge pas. Alors, on fait une petite pause et revenons-nous-en à cette espèce de vie-ci, à cette affaire. ...accessible à toutes les couches de la population. Nous de LFDM et à cette tâche, ne reculons devant aucune dépense. Ainsi, c'est au coût de 210 $ que nous avons mis au point un nouveau concept permettant d'informer une partie négligée de la planète, les interrissables puits d'anecdotes. C'est ce que nous appelons les nouvelles sous-titrées pour les seuses qui savent toutes. Et pour m'aider dans cette délicate tâche, j'ai le grand plaisir d'accueillir le toujours jeune épétulant, Edgar Fruitier. Bonsoir, Edgar. Bonsoir. Merci. Vous voulez dire que mon surnom, c'est Anecdote. Oui, si vous voulez. D'accord. Merci infiniment d'être là. Anecdote, mais je pensais que c'était une dame. Non. Allons-y avec une première nouvelle, si vous voulez bien. Oui, j'écoute. Un ressortissant russe de 36 ans a été intercepté à l'intérieur du tunnel sous la Manche alors qu'il s'apprêtait à gagner la France à pied. L'homme avait parcouru environ 50 km et le fait qu'il soit sorti indemne de sa traversée tient du miracle. Non, ça ne me surprend pas, moi. Pas du tout. Les Russes sont habitués à ce genre de choses. Pensez au siècle dernier. Non, c'est même de notre siècle, au début de notre siècle, Tolstoy, le grand écrivain russe, lui aussi, et qui a fait une marche considérable aussi, à peu près autant de kilomètres que cet homme-là, alors qu'il était mourant. Il mourait. Il était mourant, mais il ne voulait pas mourir chez lui, surtout pas en présence de sa femme. Il est allé mourir dans une gare 50 km plus loin et il a interdit à sa femme d'assister à ce spectacle. Elle l'a regardé par la fenêtre et même là, il était furieux de la chose. Un couple qui s'aimait. Bon, ça, ça arrive. Merci Edgar. L'un des six exemplaires de l'édition originale d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll a été vendu aux enchères hier chez Christie's à New York. La vente a atteint la somme record de 1,540,000 $ américain. C'est moi qui ai acheté et j'ai donné comme ma compte le cachet que je gagne ce soir et ils ont accepté. Alors, mais je vous dirais qu'il y a une chanson qui a été faite par Eric Satie avec un des personnages d'Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai. Est-ce que vous avez le courage de l'entendre? Bien, je vous en prie. Oui, c'est public qui a le courage de l'entendre. Le chapelier s'étonne de constater que sa montre retarde de trois jours bien qu'il ait pris soin toujours de la graisse et ravec du beurre de première qualité. Mais il a laissé tomber des miettes de pain dans les rouages. Il aura beau la saucer dans le thé, ça ne la fera pas avancer davantage. Hein? C'est joli, hein? L'une des plus belles femmes... C'est très joli, Edgar. Bon, merci. L'une des plus belles femmes au monde, le mannequin allemand, Claudia Schiffer, a récemment acheté une... Schiffer, Schiffer, Claudia Schiffer, une très belle femme. J'ai vu une photo d'elle. Vous savez que les compositeurs et les femmes qui sont très belles ont souvent des relations quelquefois orageuses. C'est vrai? Oui, oui. Terminez votre nouvelle, je vais vous en parler un petit peu. C'est gentil. Oui, bien oui, parce que je veux savoir ce qui s'est passé avec cette femme. Alors, elle aurait acheté une presqu'île de 400 000 m² à Majorque, en Espagne. C'est pas en Bretagne, plutôt? Non, je pense que c'est en Espagne. Ah, vous pensez... Ah, c'est vrai, c'est drôle. Marc, ça rime? Oui, ça rime. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit Bretagne. C'est peut-être pour ça. Je ne veux pas dire Allemagne. La taille de ce terrain, Edgar, équivaut à la superficie de l'île de Montréal, ni plus ni moins. Ah, mon Dieu. Mais vous savez que... Je vous ai parlé de ces femmes qui avaient des relations avec... Les belles femmes qui avaient des relations avec des compositeurs. Pouvez-vous m'en nommer... Tiens, une colle. Une colle. Pouvez-vous me nommer un compositeur qui a eu une des plus belles femmes de Vienne comme épouse? Ça a été un couple orageux, d'ailleurs, aussi. Strauss? Allez, allez, allez. Vous savez, vous savez... Strauss? Non, ben oui. Il y en a eu deux très belles aussi. Mais non, celui dont je veux parler... Vous donnez votre langue au chat. Je vous le dis. C'est Gustave Mahler, le compositeur qui a eu une femme qui s'appelait Alma Mahler. Femme très difficile, mais très belle. Et leurs relations ont été aussi extrêmement intéressantes, autant pour lui, pour elle, que pour les biographes et pour ceux qui les lisent. Merci infiniment, Edgar. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. Et passez un joyeux Noël, Edgar. Vous aussi. Merci. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, sketch! Un matin, je m'envoie tout pas sur Cora déjeuner avec les gars. Fait que je parle de trois genres de toast, cat-off, sunny side-up, du bacon, de la saucisse en coïn, des petites patates, du pain doré, de la soupane, des crêpes, avec du sirop de J-Mima pis deux slices de cantaloupe. Là, je mange, évidemment, avec la grosse Cora. Là, c'est pas les menus du jour. Pis là, j'ai lu la bouche pleine avec les gars. Hein? Hein? Tinoir est au bout du comptoir, après, il se stoule d'à côté. Pis là, il rote, il rote, il rote, pis là, on lit tout le journal de Montréal. Pis là, on lit, pis on pète. Pis on a du fun, on a des chums. Mais là, on tombe-tu pas sur la page 23 où c'est écrit « Tu veux savoir la joke? » Avec un numéro de téléphone. 1 et 98 l'appelle. Ah, ben, je comprends. Donc, on veut la savoir la joke. Fait que là, on se pète chose sur le téléphone, on sacre des coups de poids dans la face à tout le monde, on se plante des fourchettes dans les visites, on recrée comme une touriste sur le bord, la lettre des gens en bas, il y a du sang partout dans la place, Mais tout le monde n'en a pas fait autant. Il s'agissait d'une arnaque sur laquelle M. Jean-Lédufort, le 1-900-Napos, a fait enquête pour nous. On regarde. Le journal de Montréal nous présentait ce matin en page 23 un exemple parfait du génie inventif québécois. Tu veux savoir la joke? Compose le 1-900-870-Joke pour 2 piastres. Voici ce que ça donnait. Pour 1,98 $, on peut vous la dire, la joke. Mais tiens ça, marre! C'est bon, hein? Raccroche, un star. Belle n'a pas trouvé cette joke très drôle. L'entreprise s'engageait à offrir un service qui constituait en une blague de 30 secondes. Or, ce matin, nous-mêmes, en composant le numéro, nous avons constaté que finalement, il n'y avait pas de blague. Comme JE, LFDM est à 7H et donc parti à la recherche de ce nouveau farceur. Sauf que nous, après de nombreuses recherches, on l'a trouvée! Bien, la joke, je la faisais, c'était pour faire rire les gens. Bon, tu fais une ligne de joke, tu fais rire les gens, ça ne coûte pas 2 piastres pour avoir un sourire. Un matin, tu te lèves de mauvaise humeur, là. Puis là, on me blasse, on me rentre dedans parce que c'est de mauvais goût, ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas un jugement subjectif sur, disons, la qualité de l'humour, sur le fait que la blague était drôle ou pas, mais tout simplement, au meilleur de notre jugement, nous avons constaté que le service, c'est notre avis, que le service n'était pas rendu. Ce n'est pas de la fraude, c'est une joke. Il y en a qui vont dire qu'il y a de mauvais goût, il y en a d'autres qui vont en trouver drôle, mais c'est une joke. Ce n'est pas de la fraude. Ce n'est pas à Bel Canada de juger de l'intérêt du service ou de juger, si vous voulez, de la qualité, dans ce cas-ci, de l'humour. Vaut-il une pleine page comme ça dans le Journal de Montréal, c'est 12 000 $. Oui, voilà, à 9h35 ce matin, Bel Canada a pris la décision d'interrompre l'accès de ce service-là au numéro, au service téléphonique à 900, effectivement. Aujourd'hui, finalement, la personne qui risque de moins trouver drôle la joke, c'est toi. C'est bien, tu vas dire, mais je la trouve encore drôle. C'est mon portefeuille qui la trouve moins drôle, mais si tu veux. Oh, mon Dieu, Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Alors, d'abord, il faut rectifier ce n'est pas une arnaque, telle qu'on l'entend. On ne peut pas parler de fraude comme telle parce que tout ça est légal. La joke est bien plate. Bon, Bel Canada parle d'un bris de contrat parce que la joke n'aurait pas duré 30 secondes. Il semble-t-il que dans le contrat, il y avait une durée de 30 secondes. Le farceur dit que c'est totalement faux. Peut-être que la joke est plate, mais il y avait joke car la joke, c'était qu'il n'y en avait pas de joke. Bon, en tout cas. Non, mais ils en ont fait des jokes plates des fois, nous aussi. Bien, absolument. Absolument. Personne n'est à l'abri de la joke plate. Mais Bel insiste pour dire qu'il ne juge pas la joke. C'est juste qu'elle ne dure pas 30 secondes. Mais là, de toute façon, ce système-là, ça a été coupé à un moment donné. Bel, vers 10 h ce matin, a décidé de couper le service après 80 ou 81 appels. Oui, on dit 80 appels, mais ça, ça ne se peut pas parce que si c'est 80 appels, ça veut dire que la fin du monde compte pour 20 % des appels. OK, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus que ça, c'est certain. Alors, mais cela dit, il n'est pas rentré dans son argent, monsieur. Non, 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 pas du tout. Ça coûte 12 000 $ à 2 $ la nuit. Pas du tout, mais on va tenter, ce soir, ils vont tenter de réactiver la ligne en peut-être en plaçant une meilleure et plus longue blague. Alors, on va voir si la ligne va survivre à ça. Je pense que Christian Tétrault a suggéré d'ailleurs plusieurs blagues. Un calembour. Un calembour, peut-être. Appelez dès demain, vous allez peut-être avoir une surprise. Merci infiniment, Jean-René. Salut, maman.